Hey ! Salut tout le monde, ici Zan, où on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Resident Evil 7. C'est la seconde vidéo, et nous allons découvrir ce qu'il se passe. Trois heures après la disparition de sa femme Mia, Ethan reçoit un message aussi inattendu qu'inespéré. Ce message envoyé par Mia elle-même conduit Ethan jusqu'à une maison abandonnée dans laquelle il espère découvrir ce qui est réellement arrivé à sa femme. Eh bien, c'est parti ! Oh mon dieu ! Ouais. Appelle-moi Zong. Alors, on a vu dans la vidéo précédente qu'il y avait... Ah, il y a eu du bruit avant même que j'appuie. J'avoue que je commence à un peu partir... On va dire que tout va bien, je ne suis pas du tout oppressé. Ah ! La bestiale. Bon, ça va, jusqu'à là, je connais. En tout cas, le mec est courageux, hein. Il voit qu'il y a eu des morts, qu'il y a eu des personnes qui se sont faites tuer, etc. Et qu'est-ce qu'il fout ? Il descend. C'est cohérent. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? On ne peut pas fouiller ? On ne peut pas le retirer. Avançons tout doucement. Ça, c'est de l'eau sale. Allez. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas de crocodile géant ou quelque chose comme ça. Non, mais sérieusement, je recommence à enregistrer, ça y est, ça klaxonne. C'est abusé. J'ai le petit poule, juste là. Il est en train de se faire bouffer par des verres, on est d'accord, hein. C'est dégueulasse. Bleh. C'est pas le... C'est vrai que le caméraman. Encore ce qui ressemble à être un générateur. Donc ça, on avait vu une photo, je crois. On avait vu sur une photo. Je crois. Des chiates avec des seringues. Ok. Je bouge pas, hein. C'est stressant. Une tonne de bruit sans même que je bouge. Mia ? Copine ? Non. Alors, Ben, dead. Harold, turned. Turn. Je ne sais pas. Le turn, ça veut... Alors, turned. Est-ce que ça voudrait dire qu'ils ont été transformés et qu'ils ont été transformés et que les autres sont bel et bien morts. Bonne question. Ah, j'hésite. Je vais à gauche ou à droite. Bon, la logique du jeu veut qu'on fasse ça, hein. Mais je ne suis pas convaincu. Elle est morte, hein. Mia, Dieu merci, tu es morte. C'est moi, c'est Ethan. Ethan ? Ethan ? Ethan ? Tu ne devrais pas être là. Comment ça ? C'est toi qui m'as appelé. Non, non, je te le jure. Mais t'as peur. Je l'ai fait. Quelqu'un t'a vu ? Est-ce qu'il t'a vu ? Il ? Qui d'autre est ici ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Il faut qu'on parte. Papa ? Il faut partir maintenant. Donc, elle habite ici ? Ou alors, son père vit ici ? Où est-ce que tu m'emmènes ? Quelque part, en lieu sûr. Est-ce que tu vas me dire ce qui se passe ? Chérie, t'as disparu depuis trois ans. Trois ans ? Ça fait déjà trois ans. Bon, vous avancez ? Je vois que tu l'avais bien modélisé. Mais, c'est quoi cet endroit ? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Pas maintenant. On doit d'abord sortir d'ici. Je crois que c'est par là. À part très sûre d'elle. Qu'est-ce que c'est ? Il était là. Le doublage était mal foutu en termes de synchronisation sans voix. Mais les bruitages sont franchement sympas. Mia, il faut qu'on parle. Ce message que tu as envoyé. Pas moi. C'était pas moi. Mais tu l'as fait. C'était pas moi. Ok, d'accord. Mais dis-moi ce qui se passe. Je te promets que je te dis tout ce que je sais. On doit passer par là. Il n'a rien à ramasser. Je veuille à ce qu'il n'y ait rien. Tu es sûr de savoir où tu vas ? La famille m'apportait de la nourriture par ici. Je m'en souviens. Alors, est-ce qu'elle a eu un syndrome de Stockholm ou elle croit que c'est sa famille ? Ou c'est vraiment la famille, sa famille ? Alors, ce genre de petit passage-là, ça fonctionne sûrement en VR. Mais là, le fait que tu sois exégué, etc., ça m'a fait indifférent. Ok. Il y a une autre porte ici. J'en suis sûre. Non. Elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Elle a disparu. E001. On va être une famille. On a tué ici. Oula. Il y a une autre porte ici, j'en suis sûre. J'ai l'impression qu'il y avait un joli dédoublement de personnalité. Où tu es ? Des poupées. Ouais, c'est intelligent, ces poupées. J'étais pas très loin. Ah, c'est bon. C'est pas rassurant du tout. Bien évidemment, il a commencé à y avoir de la pluie et de l'orage. C'est bon. Plan de la nette. Alors. C'était une zone chirurgicale avec une zone de garde et une cellule. Ok. Bien évidemment. Premier soin. J'aimerais bien trouver une arme. J'aimerais bien trouver une arme. J'aimerais bien trouver une arme. Oula. Non, ça ne me motive pas du tout. Je ne sais pas quoi faire. Je vois que c'est stressant. C'est sympa. Où est-ce que je peux aller ? Je crois qu'en fait, on est obligé de redescendre. Ouais. Je suis obligé de redescendre. J'ai pas envie. Je vais le regretter. Je n'ai pas envie. Bon. On va s'arrêter là. Allons-y. Le brûlé n'est pas rassurant du tout. Oh. Il y a ? Ouais. Oh putain. Oh putain. Wow. Arte. Arte, Arte, Arte. Putain. Oh. Putain. C'est pas rassurant. Attends. Arrête. Oh, oh, oh. Mais, hé. Fais-le-toi. Hé, Gertrude. Envers. Ça va être flippant. Allez. Prends le couteau. Je sens qu'on va la buter. Je sens qu'on va la buter. Va-t'en. Laisse-moi tranquille. J'ai été vilaine. Je m'invite ceci. Je m'invite ceci. Bah tu pars t'en haut contre la mure. Est-ce que tu es venu Mia ? Euh... Un truc chelou. Mon cher B. C'est celui-là. Merci. Il est où le couteau ? Donne-moi le couteau. Putain. Un truc. Un truc. Un truc. Un truc. Aou. Allez, vas-y. Je m'en fous. ma femme, c'est le moment de tuer ma femme, allez, hop, hé, laisse-toi tuer, c'est pour ça qu'on avait eu deux secondes, on a tué notre chéri, comment bien commencer le jeu, ok, c'est bon, ok, oui, allo, Tu n'aurais pas dû venir ici. Qu'est-ce qui se passe ici ? Je m'appelle Zoé. Tu dois pouvoir sortir par le grenier. Le grenier. Vas-y. Maintenant. Merci Zoé. Oh. Elle a survécu à ça. Pourquoi pas. Une zone qu'on connait je crois. C'est tout de même vachement oppressant. On peut sauvegarder. Je vais faire une petite sauvegarde. Parce que... Il est quand même temps. Il faut le fusil. C'est stressant. Où es-tu copine ? D'accord. Non on ne peut pas. Pourtant sembler logique. Alors. Alors. Merci on l'a déjà vu. Bon. J'aimerais bien... On peut trouver le fusible. Pour que les marches puissent descendre. Donc on vient de là. Il n'y a pas grand chose de nouveau. A priori. Ah. Peut-être que là. Je vais pouvoir l'ouvrir. Ok. Où est-ce ? Le fusible. Oh putain. C'est joli pas. On va peut-être là ou pas ? Allez monte. Il y a trop de bruit. J'imagine qu'il allait être au niveau du grenier. J'ai pas envie de... Oh putain ! Ceci est une femme bipolaire. Oh ! Retiens-le ! Oula ! Retiens-le ! Allez ! Oula ! C'est fini ? J'ai mon cerveau. Je dois continuer. Je veux arrêter. C'est pour moi. Mais je dois... ... 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 Il faut quand même de s'échapper, tant pis pour l'autre main. Allez. Notre femme psychopathe nous a coupé la main quand même. Ah, des munitions. Et un friend. Ok. C'est parti pour voir mon style légendaire. On s'en fout. J'aimerais bien voir mon état de santé en fait. Pour l'instant je ne suis pas obligé d'utiliser... Alors si j'ouvre la porte elle est derrière ou pas ? Une sortie, une sortie ! Il y a des manetins chez soi comme ça pour s'ouvrener. Oh putain. Oh, 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 oh. Out. Oh putain. Allez. Allez. On va se mettre une balle. Non, c'est bon. Du coup je ne peux pas monter. Je ne peux pas prendre la consommation. Non, bon. C'est un peu stressant. C'est un peu stressant. Ok. Oh putain, je ne m'y attendais pas. Oh ! Je ne m'y attendais pas du tout. Je ne m'y attendais pas du tout. Et puis là je crois que c'est sur... Sur ce petit événement que nous allons nous laisser. On va attendre gentiment à la fin de notre petite vidéo quand même. Alors on était dans l'annexe, ils nous ramènent dans la maison visiblement. Mais non. Tu retournes dans la cuisine. Où est-ce qu'ils nous emmènent ? Donc c'est l'inverse, ils nous ramènent dans l'annexe. Allez ! C'est pas le moment de claquer. T'as du pain sur la planche. Ah bon. Ok. On nous a réagrafer notre main. Elle va être fonctionnelle à 100%. C'est normal. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est l'heure du dîner. Mais qui êtes-vous ? Où est Mia ? Là. Pourquoi vous mangez-vous ? Mange ! C'est bon ! Mais c'est pas plus rien car vous avez passé les bonnes choses. Je suis tout à fait normal. Je pense que c'est de la manger. On doit prendre son dîner. Allez mon frère. Oui. J'allais. Merci. Je suis tout à fait normal. Je suis tout à fait normal. Je pense que c'est de la manger. Je suis tout à fait. Merde ! Merde ! Merde ! Il ne mange pas Jack ! Il ne mange pas ! Ferme-la Marguerite ! Je veux marier ça pour lui ! Oh Jack ! Marguerite ! Il ne mange pas 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 ! C'était censé être un festin très spécial. Allez festin ! Allez festin ! J'ai pas donné le petit bruit là que j'ai maillé des dents. Tout le monde a le moins à manger ! Un soir ! Et merde ! Je parie que c'est encore sa flic ! Un petit poulet ! Je suis tout à fait normal. Eh bien je crois que ça va dire qu'on reprend possession de notre personnage. Je crois. On va pouvoir se relever j'imagine Et bien voilà C'est sur cette fin de vidéo que nous nous laissons J'espère que cela vous a plu On se retrouve très prochainement pour la suite Ciao tout le monde